Bonjour les aquarellistes, aujourd'hui on va réaliser une échelle tonale avec deux couleurs. Pour cet exercice, puisqu'il s'agit d'un exercice, j'ai pris de l'Amazonite et de l'Alizarine Crimson Permanent. Voilà, donc c'est deux couleurs. L'Amazonite, en fait, c'est une couleur Primatech de chez Daniel Smith, qui est un vert en fait, un très beau, très beau vert. Et donc l'Alizarine, qui est un rouge. Donc qu'est-ce qu'une échelle tonale ? Qu'est-ce qu'une échelle de valeur tonale ? Eh bien, tout simplement, on va prendre ces deux couleurs, qui sont plus ou moins complémentaires, puisque le vert et le rouge, vous savez que c'est complémentaire. On aurait pu aussi prendre deux couleurs qui ne sont pas à l'opposé sur le cercle chromatique. Et on va simplement ajouter plus ou moins d'une couleur pour obtenir des nuances. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Par contre, c'est un exercice qui demande un petit peu d'attention. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je mets l'Amazonite ici et l'Alizarine à côté. Hop, il ne me reste plus beaucoup de l'Alizarine d'ailleurs. Voilà, donc je vais les mettre à l'opposé. Donc le but, bien entendu, c'est d'obtenir des nuances. Donc avec deux couleurs, d'avoir des couleurs qui sont différentes. Donc là, je pense que je vais le placer ici. Voilà. Donc l'Amazonite, c'est un verre qui est très transparent. Un peu semblable au verre émeraude. C'est une pierre qui est semi-précieuse, l'Amazonite. Donc voilà. Ouais, je vais peut-être... Voilà. Pas la peine que j'en fasse trop au niveau de la hauteur. Je vais m'arrêter là. Voilà. Donc là, on place l'Amazonite ici. Ou un verre émeraude, vous pouvez prendre du verre émeraude. Donc maintenant, on va placer le rouge à l'opposé. Ici, dans le but d'obtenir des nuances. On va essayer d'obtenir des nuances. Voilà. Ouais. Hop. Alors. Donc on y est. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par... Parce que donc là, vous voyez, on a... On a cette couleur et cette couleur qui sont pure. Et on va obtenir une sorte... Non pas un dégradé, mais presque un dégradé. On va simplement trouver un lien chromatique entre ces couleurs. Donc on prend donc de l'Amazonite. Et on va prendre donc en plus grande proportion. Vous voyez sur... Ouais. Vous voyez sur... Sur la vidéo. Et donc là, je vais prendre pas mal de rouge. Mais plus de vert quand même. Plus de vert. Donc on va dire que... Voilà. Plus de vert. Donc on va poser cette teinte ici. Et vous voyez, ça nous donne une très belle teinte. Hop. Avec donc de l'Amazonite et de la Lizarine. Mais plus, évidemment, de vert, on va dire, que de rouge. Voilà pour cette teinte qui est très jolie d'ailleurs. Qu'on peut utiliser dans beaucoup de contextes, je pense. Très belle teinte. Alors maintenant, on va faire une autre teinte. On reprend donc du vert. Un petit peu de rouge. Un peu moins de rouge en fait. Un petit peu moins de rouge. On la met ici. Et on a encore une autre teinte. Juste en variant la proportion de rouge qu'on a mis dans le vert. En fait, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est simplement en variant les proportions. Vous obtenez des couleurs différentes. Et qui ont donc un lien chromatique. Voilà. Donc on continue. On continue. Donc je vais encore en rajouter une. Donc une nuance à peu près au milieu. Et après, on va passer de l'autre côté. Donc voilà. Un tout petit peu de rouge. Ouais, peut-être un peu. Ouais, peut-être un peu plus. Voilà, il faut doser. Il faut essayer de doser. Je pense que c'est bon. On va voir. Voilà. Encore une autre nuance. Donc là, il y a un petit peu plus de vert. Donc vraiment les mêmes couleurs. Mais on obtient des teintes différentes. Donc voilà. C'est ça qui s'appelle une échelle tonale. Donc maintenant, on va attaquer de l'autre côté. Et cette fois-ci, on va aller vers le rouge. Vert, donc l'alizarine permanent. Donc ce que je fais, c'est... Bon là, je vais remettre un petit peu dans la palette. Donc vous voyez, c'est un bon exercice. Parce qu'avec une palette limitée, donc restreinte, on peut avoir des teintes différentes. Par exemple, avec ça, on peut imaginer qu'on peut peindre un vase, peindre les subtilités du vase avec ces teintes. Donc là, je reprends du vert. Donc là, on se dirige maintenant vers le rouge. Alors l'amazonite, c'est une seule couleur. C'est une seule couleur, un seul pigment de chez Daniel Smith. C'est une pierre semi-précieuse qui est broyée. Qui a des propriétés d'ailleurs en lithothérapie, si vous vous intéressez un peu aux pierres. Hop. Donc là, je vais commencer à mettre un peu plus de rouge. Pas trop pour qu'on... Voilà. On commence à rejoindre le rouge. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec très peu de changement, donc voilà, on continue. Cette fois, je rajoute plus de rouge au même mélange. Pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas que... Voilà. Vous voyez. Donc là, vraiment, avec ces deux couleurs, on a vraiment pas mal de teintes déjà. J'ai pas mis énormément d'eau, c'est juste... Voilà. Encore. Donc là, on a déjà pas mal de teintes. Tout ça, c'est des teintes qui sont différentes. Donc là, je vais rajouter encore un peu de rouge. Un peu plus, je veux dire. Et vous voyez, on a encore une teinte différente. Et si c'est pas assez rouge, vous pouvez même en rajouter du rouge directement, comme ça. Et ça se mélangera avec la couleur du dessous, c'est-à-dire le vert. Voilà. Voilà. Donc c'est pas une science exacte. Là, c'est une question de dosage. Mais vous voyez, c'est pas si difficile que ça, en fait. L'exercice, là, on l'a fait assez rapidement. Et c'est quelque chose qui peut réellement vous être utile pour varier, créer des subtilités dans la peinture. Vous voyez, ce qu'on a obtenu, c'est quand même... C'est pas les mêmes teintes. Quoique, celles-ci, elles peuvent se ressembler un peu. Mais celles-là, on voit clairement... Ah là, je sais pas si vous voyez. On voit clairement qu'il y a quand même beaucoup plus de rouge ici. Ce qu'on en a rajouté et tout. Et puis là, on arrive... On aurait pu encore dégrader, enfin, faire des teintes intermédiaires. Mais voilà. C'était pour vous montrer, juste avec ces deux couleurs, qu'on peut obtenir des teintes différentes. Voilà. Voilà pour cet exercice. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Vous pouvez le faire avec, par exemple, du jaune et du violet. Même avec du bleu et du vert. Enfin, voilà. C'est un entraînement pour que vous trouviez des nuances entre deux couleurs. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous sera utile. Que ça vous permettra d'être plus subtile dans vos peintures. Avec une gamme de couleurs restreintes. Si vous le souhaitez, il y a un guide en description qui vous permet de peindre un paysage avec des reflets à l'aquarelle. Du dessin à la couleur en passant par les détails. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il est offert. Et je vous dis à une prochaine fois.